Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche matin, juste avant le marché pour bien démarrer la journée et construire une journée idéale qui nous ressemble. Alors aujourd'hui ça va sûrement être une journée pleine d'excitation, de décompte, de débaise, mais c'est important de conserver ces rituels de santé, ces rituels de bien-être puisque comme ça, peu importe la journée, peu importe la tempête, s'il pleut des cordes, peu importe, la tornade se déchaîne, votre bateau peut osciller, tanguer, mais il reste centré sur son axe par rapport à qui on est et il accède toutes ses ressources. C'est important que ce moment n'ait pas servi à rien, mais que c'était pour vous un moyen de trouver quelque chose en vous, de découvrir peut-être certaines choses, ressentir certaines choses, vous reconnecter à vous ou à la nature ou à votre santé ou à l'importance de la santé, peu importe ce que ce moment un peu spécial a déclenché chez vous. Ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas juste une petite parenthèse qu'on oublie et hop, qu'on retourne dans notre ancien monde à partir de lundi. L'important c'est que ce que vous avez trouvé, ce qui a marché pour vous pendant ces moments-là, que vous le continuiez, que ce soit en fait le démarrage de quelque chose pour vous. Peu importe que ce soit de la respiration, que ce soit du mouvement, que ce soit de trouver des rituels avec nous ou avec d'autres, peu importe, mais que vous les gardiez en place. C'est oublier l'amnésie. C'est drôle, mais c'est ça. En fait, c'est quoi ce phénomène d'amnésie post-momentum ? C'est on peut monter dans un moment d'éveil, de croissance, où la santé, la vie monte en nous, on sent toute notre énergie, on a toutes nos ressources et on est très enthousiaste, où certains vont être même excités, je vais utiliser ce mot-là, et puis quand l'excitation retombe parce qu'il n'y a plus de motivation extérieure, il n'y a plus personne pour pousser, ça s'effondre, parce qu'on a oublié de s'en remettre à nos valeurs importantes. C'est pour ça qu'on s'est donné le système de valeurs, pourquoi c'est important pour vous. Et on oublie de se rappeler ça, que même si des fois c'est un peu dur de mettre les chaussures pour aller courir, une fois qu'on a mis les chaussures, qu'on est dehors, qu'on a fait les cinq premières foulées, on est reparti à courir. Et là, c'est pareil, vous avez mis en place un rituel santé qui est un cadeau. Vous pouvez trouver tous les grands de ce monde qui ont réussi à transformer des choses, à changer des choses, à créer, à manifester leur vision, à se maintenir en santé, ont des rituels de santé et de vie, de visualisation, pour pouvoir construire leur quotidien et faire tout ce qu'ils font dans une physiologie de création, dans la physiologie du parasympathique, du système nerveux autonome, à l'opposé de la physiologie de défense. Et comme ça, vous vivrez votre vie dans la vie et on essaye de la vivre le moins possible dans la survie, juste dans les moments où on doit se protéger, où on doit se mettre en défense. En conservant ça, tous les jours, maintenant on l'a fait pendant plus de 21 jours ensemble, on l'a fait 56 jours. Même nous, je pense qu'on n'aurait pas que au début, quand on avait fait tout ça. On ne se rendait pas compte de la somme de travail que ça était, mais surtout, je ne sais pas si on se serait dit de but en blanc, je t'aurais dit pendant 56 jours, est-ce que ce serait senti capable de vous transmettre ça ? Et en fait, à partir du moment où on a libéré l'idée, la force s'est mise, donc on était capable, et on n'avait plus qu'à mettre des actions en place. Est-ce que ça a été facile tout le temps ? Non, parce qu'on n'est pas producteur, il faut monter les films et les diffuser. C'est plutôt le temps de montage que le temps de parole. Ça nous a permis de réapprofondir nos connaissances, de faire de la place pour en apprendre plus. Ça nous a permis de vous donner... De se toucher, parce que d'habitude, on ne partage pas autant notre passion, notre profession et notre vision de la santé. En tout cas, pas du tout sous cette forme-là, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des heures et des heures de vidéos pour vous transmettre ça. Et des fois, ce n'est pas le moment, on s'adapte à chaque personne, on donne une information qui est précise à chaque personne, à chaque rythme. Et là, on a construit un programme pour vous aider à démarrer d'un point A, et vous emmener à un sommet à l'Himalaya, à l'Everest ou au Mont-Blanc, de la santé et de la connaissance du soi, en respectant votre rythme, parce qu'on avait tout le temps de le faire, et on avait un particulier à des moments sans. Donc en tout cas, on est très heureux, vous l'avez compris, il y a beaucoup de gratitude pour nous, mais essayez de vous rappeler des bonnes habitudes que vous avez mises en place, des attitudes constructives que vous avez prises, de conserver ce rituel du matin, évidemment, peut-être pas à 10h, parce qu'on va tous recommencer un petit peu plus tôt, se lever un peu plus tôt, et le rituel du soir, avant de vous coucher, pour au moins vous laisser partir. Et surtout, maintenant qu'on l'a répété, 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 vous l'avez acquis, je pense que ça va vous prendre 10 minutes. Si vous le faites sans nous attendre de nous, sans nous attendre qu'on le répète, ça va être encore plus rapide, plus près... Faites votre respiration, étirant, la visualisation, elle peut durer 3 minutes. Parce que c'est pas Sébastien qui nous guide. Juste vous focalisez sur je suis en bonne santé, comment je fonctionne quand je suis en bonne santé, comment je bouge quand je suis en bonne santé, tous mes systèmes fonctionnent parfaitement bien, quelles émotions viennent à moi, comment je pense, comment j'agis dans ma vie, quelle est ma vie quand je suis en bonne santé, et pas, vous pouvez démarrer votre journée. Conserver la structure qu'on vous a donné, les rythmes, parce qu'on les a faits en conscience de la neurologie, c'est notre expertise d'avoir un système nerveux libre d'interférence pour vous permettre d'être en santé, d'exprimer la vie qui est en vous, de vous épanouir. D'abord d'activer la guérison, ensuite de créer de la flexibilité, de mouvement, et après vous renforcez, renforcez la structure, mais aussi l'utilisation des fuels, les émotions, les énergies, les hormones, et après qu'il y ait un alignement émotionnel et mental. Gardez aussi des conseils de structuration de votre environnement qu'on vous a donné, de structurer votre journée pour vivre au maximum dans le parasympathique, se dégager des petits chaos qu'on laissait, vous avez ces petites habitudes de transformer votre quotidien. Laissez-le-vous des petits rappels dans votre environnement pour déclencher des bonnes attitudes santé, les bouteilles d'eau, les fruits, les livres que vous avez envie de sortir sur vous. Reconstruisez ces endroits, ces différentes pièces, ces chemins où vous passez pour activer les choses, pour que ce soit tout enchaîné facilement, et que tout ce travail continue et perdure. Dans un cadeau, c'est que vous allez être plus en santé, vous allez rayonner plus dans votre santé, et vous allez rayonner plus dans votre vie, donc vous allez avoir plus d'impact, et ça, ça sert complètement à la vie, ça me dit. Et bien sûr, on est là pour vous, avec les ajustements chiropratiques, les ajustements chiropratiques démarrent pour libérer les interférences, les mécanismes de compensation inconscient, qu'on n'a pas accès pour dégager encore plus de fonctionnement, plus de neurologie libre d'interférence, plus de vie, plus de santé, pour que vous guérissiez en profondeur, pour que vous récupériez de la force, et pour que vous bougez librement, que vous soyez complètement transformé. Oui, parce que si le conscient pouvait tout faire, on dirait, je suis en bonne santé, et paf, on serait en bonne santé. Ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça, donc il y a beaucoup de choses à répéter, et pour que ça passe jusqu'à dans l'inconscient, il faut beaucoup de temps, et nous, c'est vrai que notre outil, la chiro, c'est génial, parce qu'on va travailler sur ça, tous ces mécanismes inconscients qui se sont accumulés, et on peut les libérer pour que justement, ça repasse dans le conscient, en bien-être. Donc, c'est un exemple que je donne, même des fois, les gens qui font du yoga, c'est des exercices conscients pour libérer l'inconscient, la chiropratique, ajuster le système nerveux pour libérer l'inconscient, et monter à la conscience des choses. Donc, il y a des choses complémentaires, les exercices qu'on vous a donnés soutiennent les bébés-fils qui vont partir parce qu'ils soutiennent et ils se croissent, activités conscientes qui viennent libérer les choses inconscientes, et là, on va dans l'autre sens aussi. Tout ce soutien, conservez les bonnes habitudes que vous avez mises en place, conservez ces attitudes constructives, cette discipline que vous avez pour vous, rien que le fait de s'honorer, de passer du temps pour soi, votre corps va vous le rendre mille fois avant, créer un moment pour vous, et pour vous laisser emporter dans les valeurs des autres, dans les idioses des autres, mais construisez bien votre idéal, vos valeurs à vous, votre chemin. C'est votre chemin, votre vie, et j'espère que vous avez rayonné un peu sur votre famille, et impacté les gens autour de vous. N'hésitez pas à partager ces informations, n'hésitez pas à les envoyer au cabinet, où vous demandez l'adresse de chiropracteurs en province, ou dans d'autres pays, puisqu'on est dans le monde entier, donc si vous avez besoin de chiropracteurs à côté de chez vous, pour expérimenter ces bénéfices, et vous libérer votre neurologie, vous allez voir que ça fait tout de suite une différence, nous on a fait une vie, une mission, une carrière, et on voit des patients depuis des années maintenant, qui récupèrent tout ça. On démarre ? C'est parti. On prend les mains, on tourne vers l'intérieur, extérieur. On va activer la neurologie, on est avec un éveil musculaire, en mouvement, on colle les mains, on fait un huit, c'est le huit, ça représente tous les mouvements du corps, c'est aussi la possibilité de l'infini. Un huit, de l'infini, les coudes, les épaules, la mâchoire, les yeux, le coup de tortue. Je l'aime bien, on l'a intégré pour vous jusqu'où ? Oui. Hop, dans l'autre sens. Hop, et on redescend, le cou, les cladicules, les omoplates, les côtes, les vertèbres dorsales, le bas des dorsales, l'autre diaphragme, l'abdomen, l'estomac, l'intestin, les organes, le sacrum, les hanches, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds. La hanche, la bouche. Cheville, pied, hanche. C'est bien, ça fait du bien. Genou, hop là, il y a tout qui s'est aligné. Il faut essayer en tout cas. Hanche, sacrum, lombaire, organe, intestin, moyenne lombaire, l'estomac, autre lombaire, diaphragme, côte dorsale, clavicule, omoplates, le cou, le cou tortue. Dans l'autre sens, les yeux en 8, les oreilles en 8, redescendant le cou, les épaules, poignées, coudes et les mains. Sans oublier. Toi, t'as raison, moi Jane. On va faire la respiration chiropratique à 4 temps, 4 fois 4, 4 temps de 4 secondes. Et bien, tout simplement, on fait 16 fois d'affilée pour activer la physiologique crise. D'ouverture, de relâchement, de réparation cellulaire, d'immunité, de digestion, de production des hormones. On inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle pendant 4 secondes et on reste sans air pendant 4 secondes. On inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on est sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on est sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans elle. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans elle. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste un air. On passe à l'étirement chiropratique. L'étirement chiropratique, le but, vous le savez, c'est de libérer la communication corps-cerveau, cerveau-corps au maximum, de ces compensations qu'on a mis en place, avec les différents stress, les mauvaises postures, l'alimentation, les émotions. Dans l'année, c'est plutôt les positions de sommeil, que rabisse tout le monde, ou c'est en ce cas de la tête quand on a un peu endormi. Les gauchemins, ce qu'on a mangé avant de dormir, tout ça. Donc, on a libéré le mouvement, on a éveillé la neurologie, on a activé la guérison, on va libérer le chemin de communication, le véhicule, l'autoroute de l'information dans le corps qui envoie les informations de la neurologie jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, et qui la récupère de chaque cellule, chaque organe, chaque articulation, pour le remonter jusqu'au cerveau, pour se faire une idée, une conscience corporelle de ce qui est un clétirement chiropratique proposé par Elodie Nicole. On va commencer pied gauche en avant, on plie le genou jusqu'à cacher le gros orteil, on met le bras droit devant, le bras gauche derrière, on regarde sa main droite, on ferme l'œil gauche, on inspire, on étire, on bloque et on souffle. C'est un pas de marche exagéré. Maintenant, on met le pied droit en avant, on plie le genou jusqu'à cacher le gros orteil, bras gauche devant, on regarde sa main gauche, on ferme l'œil droit, on inspire, on étire, on bloque et on souffle. Pied gauche devant, on plie le genou jusqu'à cacher le gros orteil, bras droit devant, on regarde la main droite, on ferme l'œil gauche, on inspire, on étire, on bloque et on souffle. Pied droit devant, on plie le genou jusqu'à cacher le gros orteil, bras gauche devant, on regarde la main gauche on ferme l'œil droit, on inspire on bloque et on souffle pied gauche devant on plie le genou jusqu'à cacher le gros orteil bras droit devant, on regarde sa main droite on ferme l'œil gauche, on inspire on bloque et on souffle pied droit devant on plie le genou jusqu'à cacher le gros orteil bras gauche devant, on regarde la main gauche on ferme l'œil droit, on inspire on bloque et on s'ouvre une fois que l'autoroute de la communication est bien dégagée du coup vous pouvez mettre votre GPS GPS en route, vous savez que c'est la visualisation créative visualisation créative qui a pour but là de vous aider à manifester votre état d'être en santé l'état d'être en santé c'est quoi ? c'est le bien-être physique, physiologique, émotionnel social, mental et spirituel qu'on entend c'est la définition de la santé et pas l'absence de maladies ou de symptômes et ça veut dire quoi ? ça veut dire bouger librement, dégager de l'énergie en abondance et savoir stopper la production d'énergie quand c'est une phase de repos savoir la gérer avoir que tous ces systèmes fonctionnent bien, soient bien coordonnés ils se parlent bien tous ensemble exprimer des émotions de haute fréquence même si on a des moments où on va exprimer des émotions de survie quand on est en défense attirer des pensées constructives, organisées concentrées et des croyances constructives qui nous portent qui nous font avancer vers notre idéal à construire l'environnement qui nous correspond qui nous soutient et attirer les personnes qui nous soutiennent dans notre environnement et percevoir le tout et l'équilibre la globalité, les opportunités dans notre environnement la santé ça veut pas dire qu'il n'y a pas de stress ça veut dire qu'on s'élégère qu'on arrive à danser avec que les forces extérieures ne sont pas plus fortes et du coup ne viennent pas nous envahir c'est que notre force intérieure est plus forte et que du coup on arrive à danser avec ces stress à les gérer et ça ne crée pas de chaos à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous surtout les forces extérieures vous le savez c'est les trois différents types de stress que l'on expérimente dans l'environnement qui ne sont pas non plus que négatifs puisqu'ils nous permettent d'avancer de grandir, d'avancer, d'apprendre, d'aller chasser de répondre à l'environnement il y a trois types de stress physique, chimique et émotionnel les traumas, les toxines, l'autosuggestion des pensées, des émotions qui viennent challenger le corps et notre force intérieure, l'équipe c'est l'expression de notre intelligence innée l'intelligence avec laquelle on est né qui régule toutes les fonctions du corps qui nous permet de bien percevoir de conceptualiser l'idée, de nous adapter qui va émettre les ordres et l'influx mental pour que le corps puisse coordonner et exprimer les fonctions donc on fait une pensée détaillée de ce que c'est que pour nous être en bonne santé tout ce qu'on a échangé là le plus de détails possibles le plus de détails possibles l'émotion de votre fréquence associée pour avoir la force là c'est l'information, l'intelligence, la vision la force ici pour vous soutenir pourquoi c'est important pour vous d'être en santé est-ce que c'est pour vivre votre vie en grand être en santé en grand avoir accès à toutes vos possibilités est-ce que c'est pour être votre meilleur vous professionnel est-ce que pour être pour votre meilleur vous familier avec vos enfants avec votre partenaire avec vos parents avec vos frères et vos soeurs votre meilleur vous social avec vos différents amis vos différentes tribus, communautés votre meilleur vous sportif votre meilleur vous créatif votre meilleur vous dans votre mission de vie pouvoir servir votre carrière nous c'est ça ce qui est important pour nous c'est d'être dans les meilleures conditions possibles pour avoir le maximum de possibilités pour se servir à notre mission de vie avoir le plus d'impact possible et notre mission de vie c'est vous et nos proches avoir le maximum d'impact sur les gens pour leur permettre d'exprimer leur santé leur vie alors pour moi c'est de la gratitude de voir les gens se transformer et voir l'effet domino et l'impact qu'ils ont sur tout le monde pour Elodie c'est la joie la joie de voir les gens fleurir et s'épanouir oui donc construisez votre image avec l'émotion que ça réveille en vous la joie pour Elodie pour moi c'est la gratitude ça peut être du courage la confiance la grâce la plénitude on va reprendre l'ensemble l'enthousiasme l'enthousiasme il y a plein d'émotions d'autres fréquences mais c'est important de mettre les deux l'intelligence, la force pour que quand on va visualiser on va manifester dans la manetteière et bien les différentes actions et ce qu'on veut exprimer on va driver l'esprit à capter ce qu'on veut obtenir dans l'environnement à choisir les bonnes personnes à soutenir des pensées constructives et des croyances constructives à avoir des émotions et des fioles qui vont porter qui vont nous permettre de fonctionner et activer le mouvement et le physique et la physiologie qui nous correspond ce qui est réel ou virtuel pour le cerveau c'est exactement pareil on vous l'explique depuis le début mais le cerveau ne fait pas la différence si vous allez au cinéma vous transformez le corps la physiologie les émotions mentales qui s'alignent avec ce qui se passe dans le film et bien la visualisation nous sert à ça et du coup c'est plus quelque chose de neuf que vous essayez de créer c'est quelque chose qui existe déjà donc les voies neurologiques sont déjà activées votre virtuel vous allez le choisir et du coup ça va pouvoir créer un réel que vous avez choisi avec votre virtuel santé donc c'est important de l'ancrer dans la matière et que ça devienne votre réalité on va profiter d'Elodie vu que l'organisation fait la ceste tu as une vidéo en visualisation avec plaisir parce qu'on ne sait pas si ce soir on aura le moment de calme c'est le calme après la tempête alors on va prendre une grande inspiration et on souffle on va inspirer on va inspirer dans chaque cellule de notre corps chaque cellule de notre corps inspire la santé et on souffle chaque cellule de notre corps est en santé à 100% on va inspirer des pieds vers le cœur et du cœur vers la tête on va inspirer on va inspirer de la tête vers le cœur et du cœur vers les pieds et vous allez émerger dans le paysage où vous sentez le mieux où vous êtes le plus en santé où vous sentez bien ça peut être un champ ça peut être la neige la montagne la plage au soleil vous pouvez être sous la pluie moi j'adore l'orage l'orage d'hier soir les éclairs le tonnerre la nature qui se déchaîne la pluie forte battante comme ça j'adore ça peut être un champ de coquelicot peu importe là où vous vous sentez bien vous vous sentez en pleine santé et vous allez bouger vous allez marcher activer votre neurologie activer chaque articulation chaque muscle chaque ligament de votre corps vous allez bouger librement chaque partie de votre corps peut bouger vous êtes complètement libre de votre mouvement et du coup comme vous bougez absolument librement vous allez regarder que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'énergie on bouge bien on a de l'énergie est-ce que vous courrez est-ce que vous dansez est-ce que vous dansez sous la pluie est-ce que vous nagez est-ce que voilà tout ce que vous pouvez faire avec votre corps vous bougez correctement et maintenant vous allez fonctionner à 100% vous rentrez dans cette grotte à la lumière rouge qui est votre coeur et vous écoutez votre coeur battre doucement mais profondément vous remerciez votre coeur de fonctionner à 100% vous sortez de cette grotte et vous rentrez dans la forêt amazonienne une forêt luxuriante verte humide et chaude que sont vos poumons vous respirez pleinement vous remerciez vos poumons de fonctionner à 100% et vous traversez cette forêt et vous arrivez dans une rivière vous montez dans cette barque et vous vous laissez aller dans cette barque à voguer sur cette rivière qui est le système digestif ça tournicote il y a des hances à gauche à droite des virages ça descend ça remonte il y a plein de choses vous remerciez ce système digestif de fonctionner à 100% pour absorber tous les nutriments de votre nourriture et pour excréter ce dont vous n'avez pas besoin vous remerciez votre système excréteur de fonctionner parfaitement votre système reproducteur de fonctionner à 100% vous remerciez votre système immunitaire de fonctionner à 100% quand on bouge librement on fonctionne à 100% on attire des émotions de haute fréquence quelles sont vos émotions est-ce que c'est comme moi la joie de vivre la joie est-ce que c'est comme Sébastien la gratitude est-ce que vous êtes heureux est-ce que vous êtes vous sentez courageux est-ce que vous vous sentez enthousiaste est-ce que vous vous sentez dans la plénitude la grâce l'amour qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que c'est pour vous d'être à 100% de santé pour être qui pour être vous-même qui est cet être qui vous êtes est-ce que vous êtes en pleine santé d'abord pour vous et puis pourquoi pour accomplir votre mission dans votre famille avec vos amis dans votre travail social voilà pour qui pourquoi vous êtes en bonne santé avec ces émotions de haute fréquence vous faites maintenant exprimer les choses qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui cette semaine la semaine prochaine ces mois ces années que l'on a à vivre est-ce que vous avez envie de commencer un sport de reprendre quelque chose que vous faisiez de refaire du piano de reprendre la danse qu'est-ce que vous avez envie de faire d'agir pour votre santé qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme action pour vous pour les gens que vous aimez est-ce que c'est de faire du yoga est-ce que c'est de venir vous faire ajuster régulièrement est-ce que c'est de faire des dîners entre amis chaque semaine pour vous retrouver appeler votre famille plus régulièrement qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme décision pour vous pour être bien pour être 100% en bonne santé et pouvoir être qui vous êtes et ce petit déjeuner ce brunch du dimanche qui vous allez inviter vous allez vous inviter d'abord vous-même vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites merci et bravo bravo d'avoir tenu le coup d'avoir fait ce qui refit challenge ce confinement de l'avoir vécu de cette manière bravo de prendre en main ma santé bravo d'être qui je suis bravo d'avoir des rituels des routines d'avoir mis en place des choses pour moi pour que je me sente au meilleur de ma forme au meilleur de ma santé et vous invitez les gens que vous aimez les gens qui sont présents les gens qui sont déjà partis les gens que vous avez envie de voir même si vous ne les avez pas vus depuis longtemps ceux que vous voyez tous les jours votre famille de sang votre famille de coeur vos animaux de compagnie vos compagnons vos enfants vos cousins vos cousines vos amis les gens avec qui vous faites du sport vos voisins vos collègues de travail les gens du quartier et tout cet amour toute cette joie tout ce partage avec ces gens là imaginez que vous puissiez l'étendre à votre ville vous étendez à votre ville cet amour ce partage cette joie cette plénitude vous étendez ça à votre pays cet amour cette joie se partage cette plénitude vous étendez ça à votre continent cet amour cette joie se partage cette plénitude vous étendez ça à la planète entière cet amour se partage cette joie cette plénitude vous faites partie de ce tout l'humanité c'est ça c'est des individus ensemble qui agissent ensemble pour les autres individus on fait partie de ce tout on a notre rôle à jouer dans notre santé on a notre rôle à jouer dans la santé des gens qu'on aime on a notre rôle à jouer dans la santé de tous les gens qui nous entourent un petit geste répété à 7 milliards de personnes c'est des gestes immenses vous allez inspirer et souffler vous allez inspirer dans toutes les cellules de votre corps et souffler dans toutes les cellules de votre corps vous allez inspirer par les pieds jusqu'au coeur et souffler du coeur vers la tête vous allez inspirer de la tête vers le coeur et du coeur vers les pieds vous allez inspirer dans votre coeur et souffler dans votre coeur vous allez inspirer toutes les émotions de votre équence l'amour, la joie, la plénitude, la gratitude dans votre coeur et vous allez partager avec le monde entier tout cet amour, cette joie, cette gratitude, cette plénitude merci d'avoir suivi ce qui refit le challenge avec nous merci d'avoir été actifs, d'avoir pris en main votre santé merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis on vous souhaite une très belle journée on se retrouve à Gaëtan Sartre pour le conseil du jour et ce soir à 19h pour la fière work hero bon dimanche à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure